Messieurs, dames, salutations, très heureux de vous retrouver en ce dimanche 17 janvier 4h03 de l'après-midi, et pour commencer un immense merci, 102 abonnés plus 6 abonnés en une semaine, c'est très gratifiant pour moi, j'aurais jamais espéré atteindre une telle performance. Aujourd'hui je commence donc avec la version 0.19 car il y a une primitive géométrique paramétrique que j'ai oublié d'aborder forcément vu qu'elle n'apparaît qu'à cette version-là, à savoir le tube. Alors le tube va avoir quelque chose de très pratique que nous allons voir par la suite, c'est qu'elle va nous éviter de faire ce que l'on va aborder aujourd'hui dans la version 0.18.4, ce coup-ci, à savoir les opérations boolean. Je vous retrouve donc dans quelques instants sur la version 0.18.4, à tout de suite. Nous allons donc commencer parmi les opérations boolean par la soustraction, en faisant deux cylindres, et en vous montrant donc ce que change le fait d'avoir comme primitive géométrique paramétré le tube. C'est qu'avant, pour avoir exactement la même pièce que je vais avoir ici, il fallait que je mets deux cylindres, que je retienne la matière que je garde, que je sélectionne ensuite ce que je retire, soustraction. Et voilà. Autre changement important que ça amène, c'est que lorsqu'il fallait modifier les dimensions, il fallait aller les transformer directement ici, dans la vue borécente. Donc si par exemple ici, je rajoute deux millimètres, là je ne le vois pas. Il faut que je double-clique, dise OK sans rien bouger, je peux bouger, ça ne change rien. Je peux faire ça par exemple, vous voyez que l'arête elle a bougé, je peux le déplacer comme ça, je vais incliner comme ça pour que ce soit plus visible. Voilà, et la modification a eu lieu. Alors qu'avec le tube, le truc qui est pratique, c'est que ça se fait tout simplement ici, sans avoir à aller modifier les paramètres, les valider, puis transformer la pièce pour que la transformation soit visible. Donc, comme vous le voyez, mon cube, il est un peu encastré dans mon tube. Qu'à cela ne tienne, si c'est lui que je veux virer, je sélectionne le cube, je prends le tube ensuite, et voilà. J'ai la découpe exacte de ce que prenait le tube dans mon cube. Vous pouvez faire ça, mais attention, parce que sur certaines formes, telles que les primitifs géométriques en toute fin, c'est-à-dire celle-ci, quand ce sont des lignes, et juste des arrêtes et des sommets, vous allez avoir tendance à avoir une fenêtre de dialogue qui va apparaître, que je vais vous montrer. Donc, par exemple, si je sélectionne ça, ça et ça, que, par exemple, je vais en faire la soustraction, voilà ce qui se passe. L'utilisation de formes non pleines pour les opérations voiliennes peut entraîner des résultats et des désirs. Vous voulez-vous continuer ? Donc là, juste pour l'expérience, je vais dire oui. Et ça a fait une erreur. Donc là, ça a fait une erreur, en l'occurrence, parce que j'ai voulu sustraire de la matière avec du vide, donc forcément, il n'aime pas trop ça. Après, je ne vais pas faire la même chose, mais en union, qui va me redonner le même avertissement. Alors, ça va être la loterie. Parfois, ça va marcher, et parfois, non. Donc, soyez attentif à ce genre de détails. Ça peut vous jouer des tours, voire vous ruiner complètement votre pièce. Passons, si vous le voulez bien, à l'opération suivante. Maintenant que nous avons vu la soustraction, nous passons à la fusion. Comme son nom l'indique, ça consiste à associer plusieurs solides pour n'en sortir qu'un seul. Comme c'est une addition, le sens dans lequel vous sélectionnez vos solides n'a pas d'importance. Vous pouvez en sélectionner deux. Ça fonctionnera. Et vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Donc, on prend 3, 4, 5. Et même avec un contrôle A, ça fonctionnera. Et plus fort encore, vous pouvez fusionner les fusions. Alors, vous allez aussi pouvoir les copier à ceci près que, quand vous allez vouloir faire ça, vous allez avoir cette fenêtre de dialogue qui va apparaître. Les objets sélectionnés ont une dépendance à des objets non sélectionnés. Vous pouvez les copier aussi. Donc, vous êtes libre de choisir un nom, mais je vous le déconseille. Je vais vous montrer pourquoi. Et là, je vais dérouler. Et ce que je constate, c'est que mes solides masqués ont tous le même nom. Ce qui est logique, vu que ce sont les mêmes solides de référence. Vous voyez, je déplace la copie. Pourtant, ce sont exactement les mêmes solides de référence. Par exemple, si je fais apparaître le cube, vous voyez que le cube se superpose par rapport à la forme de base. Et ça, c'est dû au fait que ce que vous avez ici, c'est lié en fait à une copie de la fusion des solides, et non pas à la copie des solides eux-mêmes. Vous voyez bien que si je prends le cube ici, que je vais dans les positions, vous voyez que tout est à zéro. Alors que si je prends la fusion, vous voyez que j'ai un moins 22 sur l'axe des X. Vous voyez que je l'ai reculé de 22 mm. Donc, vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi les soustraire. Vous pouvez les fusionner entre eux, c'est possible. Je fais ça et ça, par exemple. Je fusionne, voilà, pas de souci. Mais pourquoi je vais vous déconseiller de faire ça sans copier les solides ? C'est parce que ici, par exemple, si je divise par de la hauteur, vous voyez qu'ici, j'ai une ligne qui apparaît, qui montre bien que mon solide de référence n'a pas bougé, que seule la copie du solide créé à partir des solides de référence a bougé. Et qui compte être ça, si je fais la transformation même ici sur la fusion des fusions, les deux cubes vont réduire de moitié leur hauteur. hop, je remasque ça. Alors, vous pouvez les masquer, mais vous pouvez aussi, alors, voyons voir. voilà, hop, je supprimer la fusion, voilà, donc là, la hauteur est revenue parce que j'ai fait CTRL-Z pour supprimer la fusion, ce qui n'a pas marché. Donc, vous pouvez les fusionner, mais vous pouvez aussi, naturellement, les soustraire. Alors, là, la soustraction, on a de la chance, ça se passe bien. Mais il arrive des fois où cette soustraction ne se passe pas aussi bien. Donc là, par exemple, imaginons, je vais copier la forme issue de la soustraction, la coller, deux fois, déplacer celle-ci, je vais la mettre par là, orienter de la sorte, puis celle-ci, hop, si je sélectionne toute la vue et pas la forme, ça ne va pas aller. Je vais la bouger par là, comme ça, voilà. Alors là, si je déroule, là, mes solides ont changé de nom parce que les solides de référence ont été copiés ce coup-ci. Sauf ici. Vous voyez bien que fusion 4 et fusion 5 partagent les mêmes solides de référence. À compter de ça, il va partager les objets de référence suivant le partage qui a été décidé. ce qui signifie qu'ici, dans ma fusion 3 comme dans ma fusion 2, vous voyez que tous mes solides finissent par 1. Ils finissent par le chiffre 1 et ici, ils finissent par le chiffre 2. ce qui va signifier que par conséquent, mon cube ici va être indépendant de mon cube là. Si je le fais apparaître, d'ailleurs, que je fais masquer ça, vous voyez qu'il est superposé sur l'autre exemplaire parce que c'est sa position de référence qui est différente du coup de la position de ma forme. La position de ma forme qui est ailleurs vu que je l'ai déplacée. Oui, c'est normal qu'on ne voit pas celle-là parce que celle-là c'est celle qui a servi à couper. C'est pour ça. Ceci explique cela. Donc là, on s'en dirait bien, on n'a pas d'erreur. Mais méfiez-vous, ça peut vous faire des erreurs. Je vous conseille vivement de copier vos solides de référence. Passons donc à l'opération suivante si vous le voulez bien. Merci. Avant de passer à l'opération suivante, je vais souhaiter éclaircir un point parce que je me suis aperçu en revérifiant mon travail que j'ai mis en visible, j'ai basculé la visibilité d'éléments qui n'étaient pas aux mêmes positions que les autres. C'est-à-dire que par exemple ici, cut, il est au centre donc ça ne va pas se voir. Voilà, cut 2. Si je fais apparaître son élément fusion 4, il apparaît ici. Pourquoi ? Eh bien, c'est une raison très simple. Regardez au niveau des placements parce que le diable est vraiment dans les détails ici. Je suis en moins 22 mm sur l'axe des X. Alors que si je regarde mon cut qui est donc le résultat d'une subtraction d'une forme par une autre en l'occurrence de la subtraction de la fusion 5 de la fusion 4 enfin, de la subtraction au niveau de la forme fusion 5 de la forme fusion 4 c'est-à-dire que j'ai gardé celle-ci et ôté celle-ci voilà, je remets celle-là si vous regardez bien au niveau des placements vous voyez que ma position elle est de 20 mm par rapport à l'axe des Y ce qui signifie que c'est juste le résultat de ma subtraction qui se trouve ici et orientée de la sorte vous voyez bien que le cube d'ailleurs il n'est pas la même position que ma forme de base si je refais masquer celle-ci je redécouvre celle-ci vous voyez que le cube il est orienté aux 3 quarts ce qui démontre bien que ce que nous avons ici c'est un objet qui est le résultat de l'opération de subtraction mais qui a par conséquent un positionnement indépendant la seule chose dont est dépendante cet objet c'est des objets sous-jacents dans son arborescence de construction ce qui signifie que par exemple si ici je réduis la hauteur du cube que je la passe à 5 que je fais le double clic pour transformer ok vous voyez que mon cube a réduit de 20 tiès à hauteur donc pas d'inquiétude pas spécialement quelque chose d'important mais je souhaitais éclaircir ce point de sorte que vous ne soyez pas à vous agacer à vous dire je comprends pas j'ai mis ma formule et quand je la démasque elle est là non non c'est normal c'est parce que ce sont les objets qui ont servi à faire un autre objet qui ont ces coordonnées ici mais l'objet qui arrive à la fin que ce soit une fusion ou une soustraction lui va rester indépendant au niveau de la position il ne sera dépendant qu'au niveau de ce qui va être du coup ces objets de référence ces solides de référence ceci est clairci je souhaite donc passer à la dernière opération qui ne fait pas très simple à maîtriser et pour cause parce qu'elle diffère assez peu de la soustraction de forme qui est l'intersection alors j'ai pris la liberté de masquer les objets de les mettre déjà à disposition mise en situation on imagine que nous souhaitons une section de ce tronc de cône suivant l'orientation de notre cube ici et bien c'est ici que l'intersection va être utile parce que voyez-vous si je fais la coupe je vais avoir un creux alors que là regardez quand je vais faire l'intersection je vais faire l'exact inverse c'est à dire que avant j'avais laissé un creux maintenant c'est littéralement la chute de cette coupe qui est ici donc naturellement comme pour les autres le reste des opérations reste possible c'est à dire que si je mets un cylindre par exemple que je fais ça et que je fais la soustraction je peux percer ma pièce en son centre c'est pas un problème comme je peux tout à fait les associer tchouk tchouk boum alors parlant de fusion il y a une autre voie enfin deux autres voies plus précisément qui sont possibles c'est que vous pouvez le faire à travers ceci qui va vous ouvrir cette fenêtre dans l'onglet des tâches et vous allez prendre par exemple commande et cylindre faire union appliquer et vous voyez que ça fait une fusion et la seconde voie possible c'est par la partie pièce ici donc les pièces opération boolean union tout simplement je vous propose de nous en tenir seulement à ça de garder pour une prochaine session les opérations de transformation qui sont possibles ici d'ici là un temps pour commencer je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout merci aux 103ème abonnés d'être venus entre temps et je vous souhaite donc une bonne soirée d'explorer à fond votre logiciel parce que c'est vraiment puissant c'est un tort qu'il soit sous-estimé par le milieu et notamment moi je vous dis à la prochaine